... Mesdames et messieurs, bonsoir, merci de votre fidélité et de suivre ce journal sur Télésaël. Tout d'abord, cette audience tenue cet après-midi à la présidence de la République, le chef de l'État, Isufo Mamadou, a reçu l'ambassadeur de la République fédérale du Nigeria, Dr. Aliou Sokoto, la coopération entre les deux pays et la question sécuritaire était au centre de cet entretien. Le président de la République, chef de l'État, Isufo Mamadou, parle le 3 novembre dernier à Paris, en France, à la conférence des Nations Unies sur le Climat, la COP21. Il s'est par ailleurs rendu à Johannesburg, en Afrique du Sud, où il a participé du 4 au 5 décembre 2015 au Forum de coopération chino-africaine, le film complet de cette émission du chef de l'État avec nos envoies spéciaux Moussa Mani et Asko Gibrala en partie magazine de ce journal. Présentation de copie figurée cet après-midi au ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Éric Mouraz a présenté ses copies figurées à la ministre Mme Kané, Aïcha Touboulama, en qualité d'ambassadeur de la Confédération Helvétique au Niger, avec résidence à Abuja au Nigeria. Cérémonie de lancement ce matin à l'hôpital national de la Morde de Niamey de la campagne gratuite de lutte contre la malformation maxillofaciale, communément appelée bec de lièvre, placée sous le parrainage de la Première Dame Dr Manika Issefou, président de la Fondation Tatari Yali. Cette campagne est organisée par le ministère de la Santé publique et la Fondation Atef Amaïs en collaboration avec l'ONG américaine globalismale. Rabi Bako, Ousmane Saniabdou. Du 2 au 14 décembre 2015, tous ceux qui souffrent des malformations maxillofaciales ou bec de lièvre pourront se présenter à l'hôpital national de la Morde pour bénéficier gratuitement d'une chirurgie réparatrice. Le coup d'envoi de cette campagne menée sous l'égide de la Fondation Atef Amaïs et l'ONG Global Smile a été donnée ce matin au CHU par le ministre de la Santé publique en présence de la Première Dame Dr Manika Issefou, la présidente de la Fondation Tatari Yali qui s'est personnellement investie pour que cette sixième édition ait lieu au Niger. C'est pourquoi tous les orateurs qui se sont succédés à la tribune ont tenu à lui rendre hommage, hommage, hommage mérité pour les efforts qu'elle nous cesse de déployer dans le cadre de la recherche d'un bien-être pour les populations nigériennes. Les événements de Beyrouth, Paris et Bamako ont failli ralentir cette mission et n'auraient jamais pu la supprimer. Nous nous sommes approchés de vous et vous avez demandé de maintenir le cap. Vous nous avez encouragés, vous avez mis à disposition l'ensemble de vos collaborateurs l'ensemble du Niger, la sécurité a été au maximum. Les objectifs de la FATOM sont, je pense, partagés avec l'ensemble des gouvernements africains, c'est-à-dire réduire la pauvreté, réduire la souffrance des populations dans quatre domaines principaux qui sont l'éducation, la culture, la santé et le renforcement des capacités. Ce sont les quatre axes sur lesquels nous travaillons. Ils sont quelques 19 médecins de nationalités nigériennes, caméroulaises, ivoiriennes et américaines à mettre en commun leurs expériences et ce, durant deux semaines, pour aider ces patients à retrouver le sourire. D'ores et déjà, 10 des 31 enfants récensés dans diverses localités du pays ont été opérés. Cette campagne est le fruit d'une mission de partenariat qui a débuté depuis avril 2015. La direction et le comité technique de l'hôpital se sont mobilisés pour mettre à disposition un personnel technique nigérien, des chirurgiens anesthésistes, infirmiers et aides-soignants, des locaux opérationnels, trois blocs opératoires, une salle post-opératoire et une salle d'hospitalisation. Des appareils de laboratoire et un scanner ont été mis à la disposition de l'équipe. C'est donc un plateau technique bien fourni qui a été mis à la disposition de cette équipe pour la bonne réussite de l'opération qui est à sa sixième édition et la toute première au Niger. Cette mission philanthropique est placée sous le parrainage de son Excellence, Madame la Première Dame, Docteur Malika Isfou, présidente de la Fondation Tetéli Niali. de la présence ce matin parmi nous, s'il en est besoin encore de l'intérêt accordé par les plus hautes autorités de notre pays au secteur de la santé. Cette mission vient en appui au ministère de la Santé publique pour assurer les soins de santé de qualité à la population nigérienne. La Première Dame, Docteur Malika Isfou, a également tenu à dire merci à la Fondation Mayus et Global Smile pour cette action qui permettra la réinsertion sociale des personnes souffrant des malformations maxillofaciales. Je me réjouis de la parfaite collaboration qui a permis en si peu de temps l'organisation de cette campagne gratuite d'opération des malformations maxillofaciales appelées communément bec de lèvres, dont le but est de redonner le sourire et une dignité à des personnes exclues de la société. Je vous remercie également pour ce précieux don de matériel qui va renforcer de façon substantielle le plateau technique de l'hôpital Lamorgue. Et je suis convaincu que le personnel médical sera tiré profit de cette expérience. D'une valeur d'environ 40 millions de francs CFA, c'est donc réceptionné par la Première Dame, Docteur Malika Isfou, ensuite par le ministre de la Santé publique permettra de poursuivre ses opérations au niveau du centre hospitalier de la Montée. Cela n'est suivi la visite des blocs opératoires et de la salle d'hospitalisation. Les malades ayant déjà subi l'opération ont manifesté toute leur reconnaissance à l'endroit de la Fondation Tatali Yali, la Fondation Atef Oumayus et Global Smile et le ministère de la Santé publique qui leur ont permis de retrouver un vieux... Suite de ce journal avec le ministère des Transports, Salé Sédou qui a effectué une visite sur 8 décembre 2015 à l'aéroport de Maradi totalement renové dans le cadre de la fête tournante du 18 décembre, Maradi Konya, Adin Al-Galas et Maman Oumon. Au cours de cette visite, le ministre Salé Sédou est accompagné du ministre Kala Hankourou, président du comité national de l'organisation de la fête Maradi Konya, le secrétaire général du gouvernement Ayaya Goudi, le président du conseil régional de Patebala, celui du conseil de ville Ayuba Moussa, ainsi que les responsables régionaux des transports et ses forces de défense et de sécurité. Il s'est agi pour le ministre des Transports de vérifier les travaux exécutés au niveau de cet aéroport qui a complètement changé de visage. Du salon présidentiel à la salle d'embarquement et autres bureaux, le ministre des Transports a visité toutes les retouches à portée qui font aujourd'hui de cet aéroport l'un des plus beaux et modernes de notre pays. La piste d'atterrissage a aussi été visitée de long à large pour 5 heures de son état, ainsi que le mur de clôture de l'aéroport qui aujourd'hui sécurise les lieux. A la fin de cette visite, le ministre a précisé que sa mission en Maradi a un double objectif. Le premier est de 5 heures de l'état exact de la piste d'atterrissage et le second objectif est de visiter les infrastructures réalisées sur cet aéroport dans les cadres de Maradi Kualia. La présidente rencontre avec l'ensemble de représentants de différentes couches sociales du département de la Corée. Il s'est agi pour Patebala de donner le coup d'envoi de la mobilisation sociale pour Maradi Kualia pour l'ensemble de la région, suivant à cet effet le président de la Commission régionale de mobilisation sociale. L'objectif fixé à travers la rencontre de ce matin, c'est de lancer la mobilisation sociale autour de Maradi Kualia. Donc, à travers cette rencontre de ce matin, c'est pour donner de façon officielle l'information à l'ensemble de la population de la région de Maradi de la tenue de la fête tournante du 18 décembre 2015 à Maradi, couplée avec la rénovation de la ville de Maradi dénommée Maradi Kualia. Et c'est un appel que nous lançons à l'ensemble de la population de la région de Maradi. Ça fait des années que Maradi attend son tour dans le cadre de cette fête tournante. Il a fallu, 2015, avec la volonté du président de la République, chef de l'État, l'Ajima Ahmadou Issoufou, pour que Maradi accueille ces grands événements historiques et des portées nationales. Et c'est pour cela que nous souhaitons que l'ensemble de la population de Maradi considère que cette fête, c'est pour l'ensemble de la population de la région de Maradi, et que pour dire un grand merci à son excellence, le 18 décembre, nous souhaitons que l'ensemble de la population de Maradi vienne dans la ville de Maradi pour accueillir son excellence et lui exprimer sa gratitude pour ses investissements multiples et multiformes dont la région a bénéficié. Au terme de sa mission dans cette région de Maradi, le ministre de la Santé publique Mano Agalé a animé, un point de presse dans lequel le ministre a livré ses impressions suite à sa visite de travail effectuée à Tizong Kourégué par le département de Madaroufa et la visite au niveau du centre-mère et enfant. Des précisions avec Adin Agalas et Maman Omoro que nous retrouvons. Dans son point de presse, le ministre de la Santé publique a tout d'abord tenu à remercier les autorités régionales et coutimières, la direction régionale de la santé, le personnel et les forces de défense et de sécurité dont le concours a été inestimable dans l'accomplissement de sa mission dans la région de Maradi. Le ministre de la Santé publique a ensuite précisé qu'il est en mission dans la région pour constater et évaluer le déroulement du travail effectué sur le terrain par les équipes de la santé publique en relation avec les autres services techniques et les partenaires relativement à la lutte contre la rougeole. Il enture une conclusion positive. Il faut rappeler que la lutte contre la rougeole a été lancée depuis le 30 novembre 2015 à travers une campagne de vaccination et aujourd'hui cette épidémie est sous contrôle particulièrement dans la région de Maradi où cette maladie a touché 4 départements. Sur ces 4 départements, la maladie est maîtrisée au point où la tendance est à la baisse. Néanmoins, ce satisfait-ci ne doit pas laisser les agents de la santé publique et la dérespect de Maradi a baissé la garde. Au contraire, nous devons encore lutter pour maintenir tous les paquets d'activités de façon à ce que la population, les enfants de 9 à 59 mois soient préservés, la population de façon générale soit préservée. Comme on le sait, Maradi s'apprête à acquérir les festivités du 18 décembre 2015 et pour cette raison, le ministre Manu Agali a estimé que l'on doit prendre en compte le secteur de la santé ou si l'éradication de la rougeole doit-elle être un combat. En parlant de la rougeole, j'ai dit bien que les résultats sont bons. Nous ne sommes pas venus ici pour lancer la campagne de vaccination. Nous sommes venus aujourd'hui, en cette journée d'ici décembre 2015, constater le travail qui a été fait par toutes les équipes du ministère de la santé publique en relation avec nos partenaires techniques et financiers, notamment l'UNICEF, l'OMS et les partenaires locaux ici. Le ministre de la santé publique a également tenu à faire une mention spéciale au conseil régional de Maradi qui, à travers ses actions, soutient les efforts du gouvernement et de ses partenaires dans le domaine de la santé. particulièrement à l'endroit du président du conseil régional de Maradi qui fait partie du président du conseil régional qui soutient le secteur de la santé. Il trouve ici l'expression de notre reconnaissance au niveau du ministère de la santé publique et j'espère qu'il va continuer et j'espère que d'autres présidents du conseil régional vont suivre l'exemple du président du conseil régional de Maradi qui nous soutient et qui lutte pour le transfert de compétences en matière de santé et d'éducation et d'autres aspects pour que les conseils régionaux et les mairies jouent un rôle pour la prise en charge des secteurs sociaux. Au niveau du centre de santé maire et enfant de Maradi le ministre de la santé publique Manwagali a visité des chantiers qui sont en cours grâce au partenaire et à Maradi Koliya. Il s'agit de quatre chantiers dont la construction d'un bloc administratif un bloc opératoire avec trois salles d'opération un bloc de neonatologie et un bloc d'obstétrique tout ceci grâce au partenaire du fonds commun a-t-il indiqué dans le cadre du financement lié à Maradi Koliya Manwagali a indiqué qu'il s'agit d'un bloc de gynécologie en extension et la promesse de clôture du centre. Avec ces réalisations si la promesse de clôturer le centre mère-enfant de Maradi est tenue je sais qu'elle sera tenue c'est le gouverneur vous allez y veiller pour que ce centre ce beau centre soit clôturé soit à l'abri et tout ce qui peut empêcher un bon travail ce centre sera le modèle au Niger en termes d'infrastructure en termes d'équipement c'est pourquoi je me tourne vers le directeur du centre et son équipe pour les encourager à travailler nous avons des échos qui nous disent que vous travaillez très bien et bien monsieur le gouverneur continuez à encourager ces équipes continuez à être aux côtés de la santé et continuez surtout à supporter les agents de la santé parce que des fois ils sont mal compris je ne peux pas terminer ça et remercier les honorables c'est le temps du Gobir et du Katjana la population des qui ont corrigué nous avons trouvé une mobilisation exceptionnelle que les populations des qui ont corrigué et des moindres de façon générale trouvent ici l'expression de notre reconnaissance pour cette mobilisation et aussi ça a lié les efforts de la mairie des préfets et des notables de ces villages et départements qu'ils doivent continuer le ministre de la santé publique a demandé à cette équipe du centre mère-enfant de continuer sur cet élan tout en lançant un appel pour que les femmes qui font les consultations pré-natales dans les centres acceptent un accouchement assisté par MLSN dans les maternités car les accouchements à domicile ne sont pas sans conséquences il y a assez d'infrastrophie grâce au programme de la réunissance du président de la République et les actions du gouvernement privé a présidé ce matin à Niamé la télé de validation de l'étude d'agnostique pour l'intégration du commerce éthique 2 une initiative du ministère de tutelle appuyée par plusieurs partenaires dont le système des Nations Unies l'Union Européenne et la Banque mondiale entre autres c'est une étude qui dynamisera encore plus le secteur du commerce au Niger l'étude diagnostique sur l'intégration du commerce éthique adoptée par le gouvernement en 2010 qui prend fin cette année dont les résultats satisfaisants ont poussé les partenaires techniques et financiers à la reconduire dès janvier 2016 pour 5 ans une étude réactualisée à la demande du ministère du commerce avec le concours du CNSED conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement pour cette révision la CNSED a examiné sur le plan macroéconomique l'évolution des échanges commerciaux le secteur productif l'investissement l'aide publique au développement les indicateurs de la pauvreté l'étude fut également axée sur l'environnement des affaires la fiscalité le code de l'investissement le dialogue public privé la productivité des facteurs les facteurs travail les facteurs capital les services structurants l'électricité les télécommunications etc. qui avec cette réactualisation répond aux préoccupations du gouvernement du Niger il est prévu la révision de l'étude diagnostique pour tenir compte des évolutions enregistrées suite aux changements opérés dans les divers secteurs concernés par l'étude avec notamment l'attribution du volet promotion du secteur privé au ministère du commerce l'apparition des domaines nouveaux tels que l'industrie du pétrole dont le Niger est devenu producteur depuis fin 2012 il faut surtout noter que cette actualisation devra prendre en compte les orientations contenues dans le programme de renaissance de son excellence monsieur Isufu Mamadou président de la république chef de l'état notamment dans le cadre de la stratégie de l'initiative 3N et les orientations du programme de développement économique et social PDS 2012-2015 Dans ce sens le Niger dispose déjà de plusieurs appuis de taille notamment l'union européenne représentée par le chef des opérations de coopération et le système des Nations Unies qui renouvelle leur soutien Déjà une conférence d'annonce de contribution de fonds pour le programme est prévue le 14 décembre prochain au Kenya à l'Aéropie Une rencontre à notre les travaux de la 39e session originaire de la commission mixte nigero-nigérienne des coopérations dévitées cet après-midi dans la salle de réunion du ministère des Affaires étrangères Les participants auront 5 jours pour passer à revue les différents axes de la coopération entre le Niger et le Nigerien La finalité est de faire des propositions concrètes visant à renforcer davantage les relations de coopération et de fraternité entre ces deux voisins La commission mixte nigero-nigérienne de coopération en sa 39e session ordinaire a ouvert ses travaux préparatoires des experts à Nyami Deux pays qui ont des liens à caractère socio-culturel du fait de la géographie et de l'histoire commune n'ont d'autres solutions que de s'ouvrir l'un à l'autre de mutualiser l'air moyen de faire fonctionner un partenariat actif sur la base de la fraternité et de la solidarité agissante Le secrétaire général de la commission mixte nigero-nigérienne Abdeljalil Aboubakar Souleymane et le chef de la délégation des experts Godmur Agama ont tous souhaité de voir que cette commission mixte continue à garder son statut légitime d'organisation internationale sous régional dynamique et capable d'avancer à pas de géant dans les réalisations de ses objectifs dans l'intérêt de nos pays en développement Quant au secrétaire général du ministère nigérien en charge des affaires étrangères et de la coopération dans son discours d'ouverture a salué l'exemplarité des relations qui lient nos deux pays qui partagent plus de 1500 kilomètres de frontières Combien sont-ils les nigériens qui ont leur champ en territoire nigérien et combien sont-ils les paysans nigériens qui vont cultiver de l'autre côté de cette ligne invisible qu'on appelle frontière Je ne parle pas de ces éleveurs peuls et autres nomades pour qui la notion de frontière est difficile à internaliser La réunion de la commission mixte nigéro-nigérienne est à notre sens une réunion de famille une réunion entre la partie anglophone et francophone des mêmes pays Ibrahim Sani Abani s'est également apaisanté sur les différentes questions qui seront abordées au cours de cette rencontre Je voudrais en particulier vous demander d'accorder une attention particulière aux questions de santé d'éducation d'enseignement supérieur de formation professionnelle de culture et de sport les questions de sécurité qui